Il s'est tenu ce matin au CNAR une rencontre entre le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr. Hissène Massar, et le directeur des relations publiques de Zarka Université de Jordanie. La question liée aux bourses d'études en Jordanie a été évoquée. Mohamed Oumar Mursal C'est une liste de 99 étudiants retenus par Zarka Université de Jordanie qui vient d'être remis officiellement par le directeur des relations publiques Safwan Al-Oumari au secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Hissène Massar-Hissène. Cette action s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le directeur des relations publiques Safwan Al-Oumari et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Hissène Massar-Hissène, salue réciproquement cette coopération fructueuse et invite les bénéficiaires à s'armer de courage et d'abnégation pour mieux intégrer les universités jordaniennes afin de réussir dans leur curcule universitaire. Et puis l'Association pour le soutien aux couches vulnérables, la fin dont des fournitures scolaires aux élèves du site des retournés tchadiens, c'est pour encourager ces derniers à fréquenter Amad Garasta. La Tchadienne a rétenti sur le site des retournés tchadiens de la République centrafricaine sous les acclamations des invités. Ce 10 octobre 2017 est un grand jour pour les enfants de se retourner à l'occasion de la rentrée scolaire. Des fournitures scolaires sont gracieusement mises à leur disposition pour bien entamer la rentrée des classes. Ces dons de kits scolaires portent la marque de l'action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables. Pour les donateurs, il s'agit d'un geste d'affection et de solidarité envers ces enfants. L'éducation est l'affaire de tous. L'éducation est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à nos enfants car ils sont l'avenir de ces pays. Le directeur de cette école apprécie positivement ces gestes de l'action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables qui n'est pas le premier du genre. A la réception de ces fournitures, le directeur de l'école officielle des retournés de Gawi se montre rassurant. Pour lui, ces dons ira directement aux bénéficiaires. Et puis la Fondation Baderie, régroupant les jeunes du Canem, a remis des prix au meilleur bachelier de l'année. Ceci pour encourager l'excellent Salim Ahmed Bello. La Fondation Baderie pour la bienfaisance prime les meilleurs bacheliers du Canem géographique. Ils sont exactement 33 retenus. Alia Bakar Adam occupe le premier rang. Il reçoit une moto. Le deuxième et le troisième reçoivent chacun un ordinateur. A travers cet acte, la Fondation entend encourager l'excellence et apporter ainsi sa pierre de contribution pour le développement du pays. La Fondation a été initiée le 4 septembre 2017 par un cercle intellectuel pour encourager les enfants de la communauté Canem et géographique pour s'en servir et donner des bonnes idées et des exemples pour leur avenir et l'avenir des générations futiles. Créer à peine un mois, la Fondation Baderie pose les premiers pas sur le terrain. Elle a pour objectif de lutter contre l'analphabétisme et la pauvreté au Tchad.